Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, à Valence ! Oui ! Yes ! Il faut savoir que chaque fois que je joue dans une ville, j'essaie de trouver des blagues sur les spécificités de la ville. Et j'ai découvert qu'il y a notamment une spécificité de Valence. C'est qu'il n'y a pas de spécificité de Valence ! Je suis allé sur internet pour faire regarder. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de blogs sur des choses à faire, des choses à manger, des choses à visiter à Valence. Sauf que c'était Valence en Espagne. Je pense que votre problème ici, c'est que vous n'êtes pas loin de plein d'endroits super. Tu vois, vous n'êtes pas loin de Lyon, mais assez loin quand même, tu vois. Vous êtes entre l'Isère, entre l'Ardèche, vous n'êtes pas loin du Sud, vous êtes presque le Sud, tu vois. On sent qu'ici, il y a des oliviers, mais il n'y a pas d'olive, quoi. Tu vois, c'est... Vous êtes un peu le François Hollande de la France, en fait, c'est ça ? Vous en êtes fiers aussi, apparemment, d'accord, c'est bien. Et j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de spécialités culinaires, par contre, ici. Il y a le nougat de Montélimar, il y a le raviol de Royan, et il y a aussi le chocolat de Valrhona, donc pas d'ici ! Non, pardon, il y a quand même une spécialité d'ici. C'est les Suisses ! Vous avez tout importé, les gars ! J'ai demandé à la boulangère pourquoi ça s'appelle, les Suisses. Elle a dit que c'était pour honorer les gardes du pape Piscis, qui est mort à Valence. Et qu'en fait, ses entrailles sont scellées dans un buste à la cathédrale Saint-Opollinaire. Bon appétit ! Mais j'ai eu le temps de me balader un peu dans la ville. Très joli, en fait. Ça va ? Vous devez être fiers ! Oui, d'avoir une fnac ! Ce qui est triste dans tout ça, c'est que ce soir, on n'est même pas à Valence ! On est à Bournevalence ! Qui est un peu le Valence de Valence, en fait ! Et chaque fois que je joue, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers qui viennent ici me voir, donc je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers ce soir ? Oui, pourquoi tu viens d'où ? Vers Grenoble, l'hiver. D'accord ! Moi, je suis pas de Valence. T'as entendu la fierté, là ? Je suis pas d'ici, hein ! Il y a quand même un mot que j'emploie uniquement en français avec mes enfants. C'est quand je parle du sexe des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, on n'a pas forcément des mots mignons pour parler du sexe des enfants. Tandis qu'en français, vous en avez plein ! Il y a Kiki, par exemple. Kiki, c'est ça ? Il y a quoi d'autre ? Zobie ! Zobie ! Zobie ! Qui a dit Zobie ? Zobie ! C'est connu, vous êtes d'accord avec lui ? Ou il y a... Non ? Qui est Zobie ? Zobie ! Zobie ! C'est Breton ! Vraiment, c'est la région ou c'est juste votre famille tordue qui emploie ? C'est Zobie ! Zobie ! Ok, parce que c'est Zob, mais un petit Zob en fait. C'est ça l'idée ? Tu donnes beaucoup de confiance à ton fils là ! C'est un petit, mais un jour, ça sera un vrai Zob. Et aussi, j'essaie de parler comme les gens du coin. J'ai une petite liste de mots régionales, normalement. Et je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à les traduire en vrai français. Ok, vous êtes prêts ? Tonche. Tonche. Ou toncher. Toncher. Une bosse. Une bosse que j'ai en train de cogner. Non. Pas ce genre de bosse. Quoi ? À la voiture. C'est très spécifique. Une bosse sur ta voiture, c'est une tonche. Non, mais toncher. Je me suis toncher la voiture. Une gâche. Une place. Genre une place sur la ville. Non. Quoi ? Une place... Dans le bus. Dans le bus. Une place assise. Un boulot. Un boulot ? C'est quoi le rapport ? Une place sur le bus ou un boulot ? C'est une bonne place. Ah, c'est une bonne place. Genre... Ah, ok. Je suis à l'aise, quoi. Je suis facteur. Ok. Mais c'est aussi, on peut dire, une gâche de parking ? Si, non. Il y a un débat là. Il a pris ma gâche. Donc maintenant, je vais toncher sa voiture. Ça, ça marche ? Tu vois ? Putain ! Je suis du point !